Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se gratter un ticket qui s'appelle le Megano. 10 francs de mise et 200 000 à la clé. Les règles sont simples. Il suffit de découvrir les numéros qui sont là-dessous et puis de les retrouver dans les cases qui sont ici. Mais la partie cool de ce jeu, c'est que chaque numéro est associé à une lettre. Ce qui veut dire que tu n'as pas à te casser le cul à chercher le numéro dans toute la grille. Tu te contentes de le retrouver dans la ligne qui correspond à la lettre. Et ça, je dois dire, pour quelqu'un de distrait comme moi, c'est plutôt cool. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'on a des petites cases joker. Attends, joker, ça me rappelle quelque chose. Deux jeux qui ont été créés à partir du Megalo. Pour le joker, ils se sont simplement servis de la petite case pour créer un jeu. Donc, tu vois, pas très compliqué. Et pour le jeu de cartes, quand on jette un coup d'œil au grille de jeu, on s'aperçoit que pour les deux, il faut faire une ligne, les quatre coins ou une croix. Eh, les gars ! Et pour les noms, c'est la même chose. Sortez-nous des tickets qui s'appellent... Mais non ! Au lieu de ça, vous nous pondez plutôt des merdes dans le genre... Megalo, Megalo, Unis pour les fêtes ! Et quitte à leur donner des noms pourris, autant les écrire en entier. Comme celui-là, par exemple, qu'on devrait plutôt appeler... Unis dans la dèche pour les fêtes. Voilà, maintenant que j'ai déversé tout... Sur la loterie suisse romande, on va pouvoir passer maintenant au grattage de ce ticket. Allez, c'est parti ! Premier numéro, le R37. Alors, je rappelle que le côté cool de jeu, c'est qu'on n'a pas à se faire chier à chercher dans toute la grille. On prend la ligne R et on cherche un 37 dedans, point barre. La démonstration est simple, il n'y a pas de 37. Alors, on continue, numéro 2, avec le T50. Troisième grille et quatrième grille. Le C06, ou le C6 tout court. On en a un ici, dans la deuxième grille, et c'est tout. Quatrième numéro, le R38, première grille. On enchaîne avec un A22, première grille encore. Alors, est-ce qu'il y a des numéros là au milieu ? Non, malheureusement, il n'y en a pas. Bon, on continue avec un A26. Ici, un deuxième et un troisième. Ils ont été plutôt généreux avec le 26. On enchaîne directement avec le R34, ici. Et c'est tout pour le 34. Allez, un petit E71 ou 71. Il n'y a pas de foule pour celui-là. On enchaîne directement avec le T58. Et ça s'arrêtera là pour le T58. T48, ce coup-ci. Un petit T48 ici. Et pour le T48, ils ne seront pas aussi généreux que l'autre. Et puis, fin de la deuxième ligne, avec un C5, dans la deuxième grille. Et c'est tout pour le C5. Bon, si on faisait un petit constat, là, on est un petit peu mal barré. Je n'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de choses qui se dessinent. Et puis, il ne nous reste que deux lignes à gratter. Alors, ne perdons pas espoir. Et on enchaîne directement avec la troisième ligne, avec le A20. J'en ai un ici. Ensuite, le A17. Alors, un petit dans la première, dans la quatrième, et puis dans la troisième aussi. Bon, je dois dire que je suis plutôt content. On enchaîne avec le R36. Un petit ici. Et c'est tout. Aïe, aïe, aïe. Le E75. Les E, on ne les a pas beaucoup touchés. Alors, j'en ai un ici. Ils ne sont pas super généreux avec les E. T49. Un petit ici. Et j'ai fallu gratter le 59. Alors, on enchaîne avec un R43. Voilà. Ici aussi. Et c'est tout. Fin de la troisième ligne. C11. Un petit 11 ici. Un petit aussi ici. Et c'est déjà pas mal. Alors, le constat de ce ticket, avant d'attaquer la dernière ligne, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh ben... Ce qu'on a de plus proche, la première ligne dans la deuxième grille, où il nous manque deux numéros. Et peut-être dans la quatrième, où il manque aussi deux numéros. Bon... C'est pas super brillant. Allez, on ne perd pas espoir. On attaque la dernière ligne avec un petit E70. Ou 70. Ici. Et ici. On enchaîne avec A18. Un petit A18. Un deuxième. Un troisième. Le R45. Et là, je dois dire qu'on se rapproche un petit peu de quelque chose. Comme par exemple, dans la quatrième grille, où il nous faudrait un 41. Et je vois rien d'autre. Alors, on enchaîne. Allez, un C2. Ici. Et ici. Bon, ça ne nous amène pas à grand-chose. Allez, le E72 ou 72. J'en ai un là. Et j'en ai un ici. On enchaîne avec le E69. On en a un ici. Et c'est tout. Alors, le dernier numéro. Ben voilà. Il nous faut un 41. Et rien d'autre. Alors, il nous faut un 12. Pardon. Un 41 et un 12. Bon. Alors, ça nous fait 2. Allons-y. On y va. On gratte. Déjà, c'est un T. Donc, je crois que c'est cuit. Ben voilà. Donc, il nous fout un T53. Qu'on a ici. Forcément, celui-là, on va l'avoir 4 fois. Non ? Ah non. Autant pour moi. Mais on l'a quand même 3 fois. Mais ça ne nous sert à rien. Voilà, le ticket de Mégalo. Ben... D'ailleurs, je rappelle que Mégalo commence avec la même lettre que Mégalo. Et avant de conclure, je voulais vous proposer une petite idée pour les prochaines vidéos qui a refait surface grâce à un commentaire. Et cette idée, ce serait de confronter les tickets de la SDJ et la loterie suisse romande. On prendrait deux tickets qui sont à peu près de même valeur et puis regarder celui qui fait gagner le plus. Alors, ce que je vous propose dès maintenant, c'est de m'inscrire dans les commentaires. Si ça vous branche, bien sûr. Les tickets que vous aimeriez voir en duel. Et puis moi, je ferai le montage en conséquence. Et quand on sera arrivé, je dirais, approximativement à une dizaine de vidéos, on verra qui de la loterie suisse romande ou de la FDJ a été le plus généreux avec moi. Voilà, sur ce, j'arrête de vous prendre le chou. Et puis je vous dis, portez-vous bien. A bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501